Nous sommes au Laos, dans le parc national de Nakaïnamton, un haut lieu de la biodiversité dans le monde. Beauval Nature soutient ici Camille, de l'association Anulac, qui étudie et protège une faune extraordinaire et gravement menacée. Aujourd'hui commence une expédition scientifique qui vise à recenser la biodiversité dans les parties les plus impénétrables du parc. Eric, spécialiste de la conservation à Beauval, et Jean-Baptiste, responsable des prélèvements ADN pour l'association Vigilife, viennent apporter cette technique pionnière qui va révolutionner le monde de la conservation. Tout commence à Beauval. Nous sommes à la veille du grand départ. Eric, Jean-Baptiste et Camille affinent sur la carte les points de collecte des échantillons ADN qui l'ont effectué. Dis-moi, dans le parc de Nakaïnamton, il y a encore des possibilités de trouver des sauraks ? Alors oui, je pense que c'est cet endroit ici. C'est effectivement la zone qui paraît la plus intéressante. Et la plus difficile d'accès, oui. Et c'est parti pour le Laos. Direction les bureaux du parc national de Nakaïnamton, où siège l'association Anulac. Les derniers ajustements réalisés, l'équipe remonte la rivière Namchot, vers les premiers points de prélèvement. Le parc national, d'une superficie de 3500 km², se situe dans la chaîne de montagne des Anamites. Nous dépassons le dernier village et tentons d'atteindre des lieux plus sauvages. Ça ne fait que commencer. Ça, c'est rien. Camille est un peu inquiète quand même. Parce qu'on a beaucoup de trajets à faire. On n'avance pas beaucoup avec le bateau. On a des objectifs, oui, pour atteindre un point en particulier. Le plus haut sur la rivière. Mais après, je ne sais pas si on va pouvoir accéder à ce point. Les accès au terrain sont difficiles. Et chaque expédition est un défi. Les missions de recensement animal par l'ADN environnemental, effectuées par Vigilife, ont habitué Jean-Baptiste à se rendre dans les régions les plus reculées du monde. Oui, ça se fait aventure. C'est assez challengeant aussi d'aller dans des endroits où, au final, on ne connaît pas grand-chose. Et où il y a un enjeu de se dire, est-ce qu'on va arriver au bout de l'expédition ? Comment va se passer l'expédition ? Il faut que ça soit sympathique. Il a fallu une journée entière pour arriver au premier point de la rivière. Après un repos mérité, l'équipe entreprend de faire le premier prélèvement. Je ne pensais pas qu'il y aurait des zones de rapide comme ça. Pourquoi tu pourrais qu'il y ait des zones rapides ? Parce que ça rebrasse bien tout l'ADN, ça remet bien tout en suspension. Et donc, comme ça s'accélère, on a la chance certainement d'avoir plus d'ADN que dans une zone où le courant est plus faible. Jean-Baptiste commence la formation, l'objectif étant de refaire les prélèvements chaque année pour mesurer les variations de biodiversité. Ses élèves sont Camille et Tou de Anulac, ainsi que Tse, involontaires. L'opération est minutieuse et demande beaucoup de rigueur. L'eau va être pompée vers les capsules de filtration. C'est la membrane qui est dans les capsules qui va retenir l'ADN. Tout cet ADN qu'on a dans l'eau, par exemple, il peut venir de plein de choses. Ça peut être de la salive lorsque l'animal a bu dans l'eau, ça peut être de l'urine, des fécesses, des poils s'il s'est frotté. C'est depuis les années 2010 que la méthode donne des résultats très intéressants. C'est encore en plein développement, il y a encore plein de choses à faire autour de cette méthode. C'est vrai que la possibilité, à partir d'un échantillon d'eau, de détecter les espèces de mammifères, de poissons, d'amphibiens, toutes les espèces de vertébrés, c'est vrai que c'est assez incroyable. Et aussi, ça peut parfois révéler des espèces très rares qui sont quasiment impossibles à détecter autrement. C'est accolmaté un petit peu, donc c'est plutôt bien. Ça veut dire que c'est saturé un peu en ADN, en fait, que les membranes sont un peu saturées, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est saturé en ADN. C'est au tour de Camille. Camille est missionnée par le gouvernement laotien pour suivre les populations animales du parc et la biodiversité. Ah, il y a un écureuil géant, là. Et d'ailleurs, ça, il faudra le noter. Oui, il faut le noter. Sur notre chemin vers le deuxième lieu de prélèvement, nous faisons quelques rares rencontres et détectons des signes de présence animale. Mais la faune se fait très discrète, car elle est chassée. Jusqu'ici, Camille utilisait d'autres techniques de recensement animal, comme les caméras pièges. L'ADN environnemental pourrait être très utile pour certaines populations difficiles à observer, comme la loutre. On sait qu'il y a la petite loutre adiatique et on sait qu'il y aurait au moins une, voire deux autres espèces. On parle aux villageois, ils décrivent bien. Il y a une espèce qui a des pattes de chien et une espèce qui a des pattes de canard. Ah, donc une est membrée, on n'est pas membrée. Là où j'ai mis des caméras jusqu'à maintenant, on n'a observé que la petite. Et c'est vrai que l'ADN environnemental va vraiment nous aider pour ça. Mais tu ne sais même pas si elle est chassée, pas chassée. Elle est chassée. Ce sont les Vietnamiens qui viennent leur demander, voilà, on a besoin, chassez-nous des loutres. Et quelles sont les espèces phares que tu aimerais retrouver dans cet échantillonnage ? Des espèces qui sont très rares, très difficiles à trouver, très difficiles à détecter, comme le saola. Des espèces dont la population à travers le monde sont concentrées principalement à Nakaï, comme le monjac géant, et d'autres espèces comme le lapin rayé des anamites. On voulait faire les montagnes anamites qui étaient hyper importantes parce que c'était une zone de grand endémisme et de grande pression anthropique. Il n'y a qu'en 92, on commence vraiment à pouvoir venir sur le terrain, à découvrir la variété d'espèces et surtout d'endémisme qu'il y a sur cette région. Mais en même temps, commence un développement économique de la région énorme, avec un développement humain, des populations qui s'accroient, une pression de chasse, une pression sur les ressources naturelles. C'est une des hotspots, comme disent les Américains et les Anglo-Saxons, donc les zones importantes de biodiversité, qu'il fallait à tout prix suivre afin de permettre de mettre en place après les mesures de conservation nécessaires. Camille vient dans le parc de Nakaï en 2011 pour son doctorat qui porte sur les gibbons et les langourdouques. Elle y découvre une biodiversité unique mais gravement menacée par la chasse et crée l'association Anoulac, qui signifie « conservation » en 2014. Anoulac emploie aujourd'hui 24 gardes forestiers pour lutter contre le braconnage. Camille effectue des recherches sur certaines espèces très menacées, comme ici sur le langourdouque. On va commencer un processus d'habituation, ce qu'on dit « habituation » pour les primates. C'est pour vraiment les habituer à notre présence et donc on peut les observer dans leur milieu naturel, avec leur comportement naturel. On a acheté des brassards en fait rose fluo pour que les primates s'habituent en fait à nous et qu'ils fassent la différence entre des chasseurs et notre équipe. Et on va aussi sûrement utiliser des sons que toute l'équipe va utiliser à chaque fois qu'on essaye de suivre les douges. Au moins c'est confortable. Cette espèce très chassée pourrait s'éteindre dans la nature. En apprendre plus sur les besoins biologiques des douges permettrait de mieux les élever en parc, puis de les réintroduire en milieu naturel, lorsqu'il n'y aurait plus de menaces. Camille fait aussi partie d'une équipe de 30 chercheurs dont l'objectif est de sauver le Saola, un bovidé local surnommé la licorne asiatique tant elle est mystérieuse. Il faut repérer des individus grâce à des caméras piège ou à l'ADN environnemental, puis trouver un moyen de les capturer pour les élever sous soin humain. Le Saola c'est le grand mystère. Pour un scientifique qui travaille avec les espèces, imaginez un animal, un bovidé, qui n'a jamais été vu dans son milieu naturel et qui en plus risque de disparaître sans jamais avoir vu dans son milieu naturel. On met tous les moyens, vraiment tous les moyens pour sauver une espèce. En un certain sens, c'est important de procéder ça. Avec tous les moyens qui sont mis pour sauver cette espèce, si on n'est pas capable de le faire, est-ce qu'on sera capable de sauver tout le reste de la biodiversité de ce monde ? Camille et Tou sensibilisent et forment les villageois aux techniques de conservation. 7000 habitants vivent sur le parc. Avoir leur adhésion au programme mené par Anoulak est une condition importante pour préserver la faune. Je suis très heureux de me joindre à l'équipe de Anoulak. Nous travaillons pour conserver la faune sauvage. Comme ça, les populations animales vont augmenter, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que les villageois en tirent des bénéfices. Dernier prélèvement et dernière étape du voyage, après plusieurs jours d'une marche éprouvante dans la jungle. Jean-Baptiste termine sa formation. Dans quelques mois, les échantillons d'eau révéleront la faune cachée des anamites. Ils seront stockés par la suite dans une biobanque. Et tous les résultats seront consignés dans un observatoire mondial de la biodiversité de l'ADN environnemental. C'est une des plus belles forêts que j'ai connues au monde. Elle est abondante de vie. On le sent, on le sent, quelque chose qui palpite. Je crois que tout, on a tous souffert dans la peau un petit peu de la difficulté des anamites. Mais on est heureux d'avoir réussi à mener à bien cette mission, de savoir qu'il y a des gens qui vont pouvoir la continuer. Et qu'on espère contribuer beaucoup. Pour l'étude d'abord et la connaissance de cette région, de ces montagnes, de cette forêt, et surtout pour les mesures de conservation qui s'imposent. Sous-titrage Société Radio-Canada